L'été est enfin arrivé et qui dit été, dit évidemment, ouverture tant attendue des terrasses. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le quartier Fleury-Ouest à Antique, reconnu pour ses adresses gourmandes et ses terrasses vibrantes. Je suis présentement avec Robert, qui est propriétaire de trois restaurants ici sur Fleury-Ouest. Robert, comment la saison débute jusqu'à présent? Ça se passe très bien. La réponse des gens est fantastique, évidemment. Tout le monde s'ennuie. Les gens dans des salles à manger, manger à l'extérieur, manger à l'intérieur, on est très satisfaits. On est un petit peu débordés, d'ailleurs, mais c'est un beau souci. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans vos différents restaurants? Cerise, c'est le nouveau sur le quartier. Celui-là n'a pas eu le temps d'opérer à cause de la pandémie. Et puis Cerise, ça se veut un bar à vin, une buvette, un endroit où on prend des tapas, on passe du bon temps, un peu plus déconstruit, un peu plus convivial, moins formel que peuvent être les cavistes. Et puis devant un parc qui est le centre de notre quartier, on est très, très heureux. Donc là, vous m'avez décrit un petit peu le cerise. Est-ce que vous pouvez, à un moment donné, les grandes lignes des deux autres? Ah, bien Cavis, c'est plus la brasserie de quartier, le bistrot français qui est au cœur du quartier, qui peut accueillir des centaines de personnes par jour. Et puis il y a une carte plus classique, les tartares, le boudin, le steak frites. Donc Cavis, c'est vraiment devenu imbriqué dans le quartier, l'endroit où on s'arrête, prendre un tartare, un verre de blanc, puis on continue sa route. Puis frites à l'or, bien c'est le petit nouveau qu'on opère. Et puis là, c'est vraiment une équipe jeune, dynamique, qui sert des très, très bonnes poutines. Pas trop souvent, mais très, très bonnes, des bons burgers dans une ambiance souverte, relaxe. Donc je suis avec Lindsay, la chef de cuisine ici au Saint-Urbain. Lindsay, parle-moi un petit peu du menu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver au Saint-Urbain? Cet été, le menu est tellement saisonnal. Semaine à semaine, en semaine, ça change. La semaine prochaine, nous avons des pétons saisis, anglais grillés, flétons du Québec poêlés. Quelque chose, Québec si possible. Garde-crevettes nordiques et tous les légumes québécoises. Donc c'est enfin la réouverture des terrasses. Comment ça se passe jusqu'à présent? Honnêtement, ça se passe bien. C'est la première semaine. Fait qu'on a vraiment super hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. La rue commence à bien, bien, bien se réveiller. Fait qu'on a juste le goût de vous servir puis de passer du temps avec vous autres. Donc, est-ce que c'est votre première terrasse de la saison? En fait, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième terrasse. Comment on se sent? Est-ce qu'on est fébrile par rapport à la réouverture des terrasses? Oui, très fébrile. La dernière fois, il faisait un petit peu froid. Là, c'est la température parfaite. Vraiment, on passe un bon moment.